Appartenant à la famille des Dacipodidés, le tatou tronqué, Clamiforutranchatu, ou tatou nain d'Argentine a été décrit pour la première fois autour de 1825. Son nom original, Pichisiego, provient de la langue Mapuche, Pichis utilisant pour désigner quelque chose de petit, et Ciego signifiant aveugle. Considéré comme le plus petit spécimen du groupe des tatous, sa taille varie entre 7 et 11 cm. Son corps est recouvert d'une fourrure blanche et soyeuse. Mais sans aucun doute, sa caractéristique la plus remarquable est l'armure rosée qui recouvre la partie supérieure de son corps, aussi bien chez les petits que chez les adultes. Par ailleurs, le bord de la carapace n'est pas fixe, ce qui permet de distinguer clairement le pelage blanc qui l'aide à se protéger du froid. La queue du tatou tronqué possède la forme d'un diamant, contrairement à celle des autres espèces qui est large et pointue. On a pu observer que cet animal se sert de sa queue pour se déplacer, il l'utilise comme si elle était une pâte supplémentaire.Vivant la plupart du temps sous terre et ayant une vision limitée, le tatou tronqué se sert de son odorat pour se nourrir de petits invertébrés tels que les fourmis et les vers. Le reste de son alimentation omnivore se compose de plantes et de racines et cet animal vit dans les régions centrales d'Argentine. Il a une prédilection pour les zones arides et sèches, où les plaines sablonneuses ou abondent les arbustes et les cactus. Il est très difficile de le voir. En effet, il n'existe pas beaucoup de détails sur son habitat. Le tatou tronqué est un animal qui ne tolère pas trop le stress ou la présence d'autres animaux. Quand il se sent menacé, il utilise ses griffes pour creuser la terre à toute vitesse et enterrer son corps en entier. Énormément de choses sont encore inconnues au sujet du tatou tronqué. Par exemple, ses habitudes de reproduction ou sa population. Il est donc difficile de dire avec certitude s'il est en voie d'extinction. Quoi qu'il en soit, cet animal est un exemple supplémentaire démontrant le fait que la nature nous réserve toujours des surprises.